Un peu confus, Clara Luciani fait un constat après avoir fait écouter son dernier album à son fils. Son fils, Clara Luciani en est fan. Raison pour laquelle, ce mardi 12 novembre, elle lui a fait écouter l'intégralité de son troisième album apparaître ce vendredi 15 novembre. Et le constat est sans appel pour le bébé de la chanteuse. En 2023, Clara Luciani est devenue maman pour la première fois d'un petit garçon, fruit de ses amours avec Alex Capranos, son époux. Irkom Zezeson, avait-elle écrit en légende d'une photo où son fils apparaissait à côté d'une tétine. Depuis, la chanteuse de 32 ans jongle entre sa carrière d'artiste, de marraine de la Star Academy et de maman. Vendredi 20 septembre, la star de la chanson était invitée de l'émission Quotidien, diffusée sur TMC, pour parler de son nouvel album baptisé Mon Sang, disponible le 15 novembre prochain. Au cours de cet entretien, l'interprète de ma sœur a fait de rares confidences sur son fils et les nombreux changements que son arrivée a engendré dans sa vie déjà bien remplie. Mon sommeil, mais aussi des trucs plus positifs. J'ai l'impression de me sentir plus courageuse et optimiste, a-t-elle expliqué à Yann Barthès. Et d'ajouter quelques secondes plus tard, je ne sais pas si je m'aime plus, mais je m'accepte plus et je suis fier de moi parce que je me dis bon, j'ai créé cette petite créature, donc ça m'a réconcilié avec beaucoup de mes travers et de mes défauts. Lorsque l'animateur lui a demandé en quelle langue elle parlait à son fils, car son mari est britannique, cette dernière a répondu, en français pour son bien. Clara Luciani maman, son fils donne son avis sur son prochain album. Ce mardi 12 novembre 2024, Clara Luciani a partagé dans sa story Instagram, une courte vidéo de son petit bébé, en prenant soin de masquer son visage à l'aide d'un immense emoji en forme d'our. Sur les images, le bébé de l'artiste balbutie des mots à voix haute, alors que le prochain opus de sa maman est diffusé dans l'appartement de la chanteuse. Aujourd'hui, le plus petit critique rock a écouté mon troisième album pour la première fois, a écrit l'artiste en guise de légende. La jeune femme qui a évoqué ses complexes physiques dans les rencontres du papotin a ajouté qu'elle avait trouvé ses commentaires un peu confus. Et yé yé guitare guitare, mais son body language traduit un certain engouement, a-t-elle nuancé, avant de conclure qu'elle avait hâte de voir danser ses fans comme ça dans, l'heure, salon vendredi, le tout agrémenté d'un emoji en forme de cœur. Un exemple à suivre.